L'ancien responsable de la communication de l'UFDG, en tout cas selon des observateurs, porte des accusations contre son ancien mentor, Célu d'Alain Diallo. Alors, est-ce que le président de l'UFDG avait proposé des candidats au poste de premier ministre ? Est-ce que le budget de la communication à l'époque géré par l'actuel ministre porte-parle du gouvernement avait été retiré ? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans cette émission. Oui, Yacine, vous avez écouté certainement cet audio. Quel est le décritage que vous faites à ce sujet ? Alors, je me pose la question qui en veut à Gawal, qui en veut à Ousmane Gawal, parce que l'audio qui a été enregistré, c'est un appel téléphonique. Et je pense que celui qui l'a enregistré était déjà dans une logique de le piéger. Après, moi, à part une expression qui m'a choqué, rien, rien dans ce qui... Laquelle expression ? Non, je ne peux pas reprendre ça parce que c'est déplacé. D'accord, d'accord. Reprenez une autre forme. Non, je ne peux pas dire que c'est déplacé. Il a insulté. Tu veux que je dise quoi ? Non, non, non. Allons-y, allons-y. J'ai compris déjà. Je ne peux en aucun cas reprendre ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Quand vous le relayez à l'antenne, ce n'est plus lui, c'est vous. Ouais, non, et puis... Non, je voulais juste savoir la nature. Là, j'ai l'air puisqu'il a parlé d'insultes. D'accord, allez-y. On va gérer le temps rapidement. Je pense que l'histoire est réglée. Oui. Mais ce que je dis, c'est que Gawal a porté des accusations graves. Il dit qu'il a remis de l'argent à ceux qui l'auraient bouffé. Ben, c'est à l'UFDG de mener des enquêtes tout de suite pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que... La sommetée de combien ? Il a parlé de 15 000 dollars. Il a parlé de 15 000 dollars. C'est ce qui n'est pas vrai. Non. Moi, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Tout à l'heure, je vous donne la parole. Il a dit qu'il a des preuves, qu'il a donné l'argent à ses loups et qu'il y a eu une décharge. Ses loups auraient bouffé l'argent. Ben, c'est à l'UFDG de mener des enquêtes ou alors de faire une déclaration avec preuve à l'appui que ce que Gawal a dit, c'est faux. Maintenant, il a dit un certain nombre de choses. J'ai entendu la femme de Kalemoudou Yansané dire qu'elle est enfant de ministre, donc ce que Gawal a dit, c'est faux. Parce qu'elle est enfant de ministre, ça ne veut pas dire que son mari n'est pas allé voir Gawal. Attention, il faut qu'on arrête. Et l'enfant de ministre, son mari a démonté. Non, mais peut-être qu'il peut dire que c'est faux. Non, 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 son mari a démonté. Mais le fait de dire qu'elle est enfant de ministre, donc elle ne va pas voir Gawal, ça ne veut rien dire. C'est son père qui a été ministre, pas elle. Et le fait qu'elle soit enfant de ministre, en fait, ce n'est pas une garantie que son mari n'est pas allé voir Ousmane Gawal. Moi, je dis juste une chose. Il a touché un aspect qui est vérifiable. Il a parlé d'un responsable de l'FDG et il a dit qu'il a nommé que ce monsieur serait venu le voir. Et il a nommé son fils à la tête de... Alain Touré ? Du BSD. Du BSD et tout. Donc vérifier. Du BSD. Oui, mais il faut... De quel ministère ? De l'habitat. De son département. Il faut aller vérifier. De son ancien département. De son ancien département, je veux dire. Il faut aller vérifier effectivement si ce qu'il dit est vrai ou faux. Est-ce que ce monsieur a été nommé effectivement par Gawal ? Mais moi, en aucun cas, je n'ai été choqué par ce qu'il a dit. Tout ce que je me dis, c'est qui a publié ce studio-là, à quelle fin ? Et ensuite, je m'attends, j'attends, je voudrais bien que l'UFDG fasse une déclaration et qu'on me montre les preuves et qu'on me montre la fausseté de ce que Gawal a dit. Parce que je ne veux pas qu'on préfabrique des milieux dans ce pays. Alors, vous êtes d'accord, en résumé, vous êtes d'accord avec ce que Gawal a dit dans l'autre ? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord ou pas. Moi, il a fait des révélations. Je cherche à savoir quelle est la véracité de ce qui a été dit. Parce qu'on parle quand même de 15 000 dollars pour quelqu'un qui voudrait diriger le pays. Là, on parle de milliards. L'actualité de la publication, qu'est-ce que vous en dites ? Non, je trouve... Le fait de publier ce studio sur la place publique. J'ai commencé par ça. Je dis, je ne sais pas qui a fait ça et qu'est-ce qu'il gagne là-dedans. Parce que déjà, l'appel, ils étaient en train de parler à huis clos, en privé. Ensuite, il a enregistré et ça s'est retrouvé sur la place publique. Moi, je ne suis pas surpris que... Je suis plutôt surpris qu'on ne condamne pas la publication de ce studio. D'accord. Parce que ça aurait pu être utilisé à l'UFDG, à l'interne. Oui. Merci, merci, merci Yassine. On va donner la parole à Abib Marouane. Camara. Oui, Abib. Votre lecture de cet audio. D'abord, puisqu'il y a ce flou qui a été tout à l'heure créé par Yassine. Ah bon ? Ce que je sache... C'est créé un flou ? Oui, le fonctionnement d'un parti politique, c'est le n'est pas signateur de l'entrée ou de... Il peut être signateur de la sortie d'un chèque ou des dépenses du parti. Mais il ne peut pas signer pour l'entrée du parti. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a un trésorier du parti. Mais tu es en train de faire de la confusion. Non, 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 Yassine, non. C'est de la confusion ce qu'il fait. Non, non, vous n'avez pas... Yassine, vous n'avez pas la parole. Tout à l'heure, vous avez terminé. Abib va continuer son intervention. Oui, Abib, allez-y. Certainement que... Merci. Pour une fois, je te vois trop sage. Mais ce que je veux dire... Autant on l'appelle le sage. Oui, c'est ce que je dis. Ah bon ? Et ça se confirme aujourd'hui encore. Allez-y. Il ne faut pas de plus qu'il mérite bien l'étiquette d'être sage de l'émission. Ce que je veux dire, dans l'organisation des partis politiques, il y a eu... À moins qu'on ne soit dans les partis communistes, mais dans les partis libéraux ou dans les partis à forte dominance démocratique, il y a cette organisation qui est là. Je ne sais pas comment on peut apprendre cela, Yassine, mais il y a un trésorier du parti politique. Je sais qu'il est un trésorier. Tout le parti politique a un trésorier. Il y a aussi... Jean-Marouane, là, c'est vous qui provoquez Yassine. Non, ben oui, mais je sais qu'il est un trésorier. Je sais qu'il est un trésorier. J'ai commenté les propos. Et puis il faut dire à Marouane que les partis communistes sont très bien réorganisés. Yassine, Yassine, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Le temps n'est pas galant. Allez-y, Marouane, continuez. Donc si Gawal a décidé de remettre un chèque de 15 000 dollars à ses ludalins, ce qui, à mon avis, est une violation, parce que Gawal lui-même méconnaît le statut du parti. C'est lui aussi au répond. Non, mais Yassine, 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 je te laisse parler. Non, mais tu me laisses avancer mes arguments. J'ai eu du respect et quand même cette bienveillance à mon égard. J'ai eu du respect parce que c'est toi qui es en train de... Non, alors il faut parler à ma place. Non, je ne parle pas à ta place. Il ne faut pas me citer. Yassine, laissez le terminer quand même. Allez-y, Marouane. Je dis, et j'assume ce que je dis, si Gawal accepte de tomber sous le charme des désidérata de ses loups, c'est qu'il méconnaît le statut du parti. Dans un parti politique, lorsqu'il y a encaissement, si c'est du matériel, il y a le chargé ou il y a une direction du matériel du parti. C'est à ce niveau qu'on fait un enregistrement. Et d'ailleurs, le premier mensonge, c'est lui ne peut pas livrer un chèque où lui-même, il a signé pour dire qu'il a encaissé un chèque de 15 000 dollars en provenance de... Vous appelez ça mensonge ? C'est un mensonge. Je le dis, j'assume jusqu'à preuve du contraire parce que je suis... J'ai foi à ma source. Ça, c'est un. De deux, le montant dont il est question, ce n'est pas 15 000 dollars. C'est l'argent qui reposait sous la tournée de Gawal en Angola et en Mozambique qui me prouve le contraire. Je veux parler. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu même des tollés lorsque l'on a dit que Gawal est parti, il a fait cette tournée sans qu'il n'ait un agrément. Vous vous souvenez certainement de ce tournée qui avait été suscité. Ça, c'est un rappel. Oui, mais quand il dit qu'il a remis de l'argent à ses loups et que vous dites que c'est... Je vous dis que si Gawal le fait, la faute n'est plus à ses loups qu'il faut demander des comptes. C'est à Gawal parce qu'il me connaît... Et comment ? C'est parce qu'il me connaît la structuration de son propre parti et il me connaît... Comment on appelle... Donc à qui il doit remettre l'argent ? Au trésorier ? C'est au trésorier. C'est au trésorier de signer un chèque d'encaissement ou de sortie quand même des dépenses. Oui, c'est Malal Diallo. C'est Malal Diallo. Ça, c'est connu de tout le monde. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce pied. Ensuite, Gawal dit dans ce studio, si les propos s'avèrent, il me donne raison. Hier, sur un dossier d'enquête portant sur la nomination d'un certain nombre de cadres au ministère de l'urbanisme, j'ai dit qu'il a fait nommer des jeunes du parti. Et après l'émission, j'ai reçu des appels pour aller le rencontrer. J'ai dit que je ne vais pas rencontrer Gawal. C'était ici. Donc hier, je le disais dans cette émission qu'il a fait nommer des jeunes du parti. Et le lendemain, il y a un audio qui l'accable. En quoi est-ce que cela est mauvais ? C'est mauvais, ça ? Oui, je ne le rencontre. Non, je pose juste la question. Oui, je ne le rencontre. Je suis... J'assume ce que j'ai dit dans cette enquête. Oui. S'il est opposé, c'est de me donner sa version. Au pur des cas, c'est d'aller porter plainte au niveau de la... Mais je n'irai pas le rencontrer. Ça, je l'ai dit à la personne qui m'a appelée. Qui a demandé à vous rencontrer ? Non, je l'ai dit à la personne qui m'a appelée. Je l'ai dit que je n'irai pas le rencontrer. De rencontrer qui... Gawal, je l'ai dit que je n'irai pas. C'était à la demande de Gawal. Je l'ai dit que je n'irai pas. Je l'ai dit à cette antenne. Ensuite, troisième... C'est pour ça que je rapporte l'effet. Troisième élément. Quand Gawal dit qu'il a fait nommer Fatou Yansané, vous avez vu la réplique de Fatou Yansané. Ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est Fatou qui dit qu'il n'a jamais demandé un service à Gawal. Et mieux, le mari de Gawal est sorti... Le mari de Fatou Yansané, Kalemadou, est sorti sur nos confrères d'Afrique à Guinée pour dire qu'il n'a jamais demandé un service à Gawal. C'est un défi qui est lancé à Gawal. Si Gawal est sûr de ses propos, c'est de nous sortir des preuves. La moindre des choses, c'est pour dire voilà, puisqu'il y a eu un avis contraire et des propos qui sont de nature à jeter du discrédit à ma personne et à ma personnalité, surtout à mon personnage, voici ce que je peux brandir comme preuve. Voici les appels ou l'écrit de Kalemadou Yansané me demandant à ce que je fasse des faveurs ou que j'ai des traitements en faveur de sa femme. D'accord. Donc ça, il peut brandir cela. Oui. Et mieux, ce que je veux dire, l'autre élément de la sortie de Gawal qui pourrait être encore une autre contre-vérité. Oui. C'est par rapport à ou qui pourrait même arranger ses loups d'Alain. C'est lorsqu'il dit que Mamadi a eu des gestes en loups que ses loups a proposé quatre noms à Mamadi Doumbouya pour des noms premiers ministrables et dans ses noms, il n'y a aucun peuple alors que le leader de l'UFDG est diabolisé, caricaturé comme étant l'apôtre de l'ethnocentrisme dans notre pays. Oui. Je pense que c'est une... Ça démence là. Ça lave même... Il lave ses loups à grande eau. Oui. Parce que là, on comprend aisement que ce leader qu'on a voulu caricaturer, on a voulu diaboliser, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce démon. C'est quelqu'un quand même qui est favorable à l'équilibre. D'accord. Marouane. Vous avez compris, on est pris par le temps, Marouane. On va avancer. Non, 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 ne revenez pas sur ça. 30 secondes, allez-y. 30 secondes. 30 secondes. Je dis encore une fois de plus. Oui. Quand Gawal était responsable de la communication de l'UFDG, il y a eu beaucoup plus de problèmes. Quand il a quitté, il y a eu moins de problèmes. Demandez-vous. Ça, c'est ton constat, toi. Non, c'est le constat. Ton constat, toi, Marouane. Le constat. C'est moi qui parle. Oui. C'est moi qui parle. D'accord. Vous avez compris, Marouane. On va avancer. On va avancer. On est pris par le temps. Il n'y a pas de problème. Merci d'être intervenu sur ceci. Oui, Baila Amadou Traoré. C'est audio. Yacine, s'il vous plaît. On va mettre un peu de discipline dans l'émission. Oui, allez-y. Marouane, comment on appelle ça ? Baila Amadou Traoré. Oui. Bon. Première des choses qu'il faut dire, il est regrettable. Il faut commencer par ça. Il faut le condamner. Il est regrettable que des conversations privées se retrouvent sur la place publique. Ça, déjà, c'est la première remarque. C'est la première des choses. Parce que c'est vrai qu'on est dans un... au XXIe siècle, au temps de nouvelles technologies. On est aussi dans une époque où il y a beaucoup de... Est-ce que cela n'interpelle pas aussi... Est-ce que cela n'interpelle pas aussi le ministre Gawad d'être plus prudent dans ses communications quand même ? Peut-être que je vais y venir. Laissez-moi dérouler mon analyse. Allez-y. Donc, première des choses, c'est de condamner vraiment que d'une conversation puisse se retrouver, une conversation privée, puisse se retrouver... Sur la place publique. Sur la place publique. Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui. Maintenant, en parlant de ce todio, moi, d'abord, dans votre présentation, vous avez rappelé que c'est l'ancien responsable de communication de l'UFDG. Ça, tout le monde le sait. D'accord. Mais il faut... Encore plus important, c'est le porte-parole du gouvernement. Actuellement. Actuellement. Oui. Et ça, à ce titre, à ce titre, j'avoue que M. Gawad doit être un peu plus prudent. Oui. Pourquoi je le dis ? Parce que ce n'est pas le premier audio depuis le début de cette transition. Troisième ou quatrième, à ma connaissance. Ni le deuxième qui fuite sur les réseaux sociaux le concernant et qui serait une conversation privée. Moi, je me dis, après une première occurrence, après une deuxième occurrence, déjà qui peut être déjà un signe de légèreté, quand même, il faut prendre des dispositions pour éviter que ça ne se répète. Et malheureusement, vous voyez, hier, on parlait, il y a deux jours encore, on parlait d'Ousmane Gawad Diallo à propos de sa sortie chez nos confrères sur ces questions avec l'UFDG. Aujourd'hui encore, on en parle. Et vous voyez, ça devient quand même... Et pendant ce temps, est-ce que la parole du gouvernement est audible ? Donc là, aujourd'hui, il faut quand même questionner son rôle de porte-parole du gouvernement avec sa double casque, avec le combat, la bataille qu'il mène malheureusement avec ses anciens amis de... de l'UFDG. Non, mais ça n'a rien à voir à mon avis, son porte-parole du gouvernement et l'ancien responsable de l'UFDG. Ça a voir. Qui qu'il est ? Ça a voir. Vous savez, quand aujourd'hui, là, c'est la casquette, tout l'audio dont on parle, on parle là de sa fonction d'ancien porte-parole. Toutes les questions qui sont posées, d'ancien, de la communication. Oui, de l'UFDG. Aujourd'hui, on n'est pas en train de parler. On parle de dialogue entre les forces politiques. Oui. Et qu'est-ce qui doit être plus audible ? Est-ce une bataille, une bataille de mots entre l'ancien responsable de la communication d'un parti et son parti ou la parole du gouvernement ? Donc, c'est là où les deux sont liés. C'est très important. Maintenant, sur le fond des choses, il y a beaucoup de problèmes. Le contenu. Le contenu. D'abord, sur cette question de nomination, c'est la preuve là, s'il en fallait. D'ailleurs, il faut aussi le dire, c'est sous réserve que cela soit authentique, malheureusement, parce qu'on est... Oui, mais bien sûr, on est d'accord, on est d'accord. C'est ça aussi, il faut le dire. Maintenant, si c'est avéré, ça confirme déjà qu'il y a un problème dans les nominations au sein des ministères. Parce qu'un département aussi stratégique que le bureau de stratégie de développement, c'est le cœur... Mais s'il est intéressé à les compétences... Excusez-moi. S'il est intéressé à les compétences... Excusez-moi, Ndoye, c'est le cœur... Pour les auditeurs, il faut rappeler que c'est un département stratégique de ministère. C'est la cheville ouvrière. Mais tous les départements C'est la planification. Mais tous les départements sont stratégiques. Non, attention, mais attention. C'est le bureau de stratégie. Tous les départements ne s'appellent pas bureau de stratégie et de développement. C'est eux qui planifient, qui évaluent les actions des autres départements. Mais tous les ministères ont ce bureau. Attention, tous les ministères ont ce bureau. Raison de plus pour vous dire que le bureau de stratégie de développement est stratégique. Tous les ministères ont ce bureau. Ils sont rattachés au ministère du plan. Donc ça, c'est rattaché, c'est la planification gouvernementale. Et moi, j'ai l'impression, après écoute de ce tédio, que c'est peut-être la proximité politique qui est conduite à la nomination d'un tel cadre dans un tel département. C'est problématique. Si cela est vérifié. Si cela est vérifié. D'accord. Maintenant, sur la question des finances des partis politiques, c'est un secret de polichinelle qu'il y a toute une mafia autour de ça. Et tous les partis politiques, c'est pour ça aussi que j'avais applaudi les premières démarches du MATD. Le financement des partis politiques est occulte en République de Guinée. D'accord. Et c'est l'un des problèmes de notre... Quand j'entends parler de texte, tout ça. Et aussi, il faut rappeler, si Ousmane Gawal est fautif pour avoir donné de l'argent, c'est le loup qui est président qui reçoit alors que c'est le trésorier qui doit recevoir et serait aussi fautif par la même occasion. C'est comme une question de corrompu et de corrupteur. Les deux peuvent être... Alors, c'est compris, vous n'avez pas la parole, Maron. ... peuvent être responsabilisés. Non, vous n'avez pas la parole, Maron. Cette précision aussi est inquiétante sur la nature ethnique du fait de l'absence de choix. Bon, ça, c'est la politique guinéenne, mais c'est quand même inquiétant. D'accord. Ben là, je l'ai compris, là, je m'ai compris. le revers de ce que Marouane a dit, comme on appelle, c'est que peut-être, justement, est-ce que ce n'est pas la raison ? Est-ce que, sachant peut-être l'étiquette que M. c'est le d'Alen A, est-ce que, justement, il n'a pas, en raison de cette étiquette, évité de mettre un nom de la même... Mais il n'était pas obligé. Tout cela, on parle de quatre personnes, il pourrait mettre... C'est des questions qui se posent. En tout cas, c'est problématique, et pour conclure, c'est problématique, on parle de ça aujourd'hui. D'accord, merci. Avec tant de sujets, on parle de la constitution, la refondation, on est en train de parler de ça, c'est dommage. on va mettre la parole à Diallo, et puis on va se tourner Asma Obari, déjà dans ce studio, pour nous parler de cet événement de reconnaissance et dommage à l'endroit de l'une des éconnes de la presse guinéenne, ce grand homme de la plume. Oui, M. Diallo, votre lecture sur la question, c'est audio, encore. Je sais que je subis la pression du temps, même si on ne me le dit pas, mais réellement, vous savez que l'arbre cache la forêt, et techniquement, ce que fait Moussmane Gawal, c'est peut-être dans l'élan de dénigrer encore, mais lorsque Yassine dit que ce n'est pas Gawal qui a publié, on peut se poser la question suivante, à qui nuit l'audio ? Ça, c'est des questions fondamentales, et ça, il faut voir, ce n'est pas parce qu'il ne les a pas publiées, il peut les faire publier. En tout cas, les paroles qui lui sont dédiées ne lui sont pas directement nuisibles, et de par le passé, il en avait fait d'autres. Et si vous savez qu'il a été ministre de l'urbanisme, je pense, de l'urbanisme, de l'urbanisme, la maison de Saint-Loup, puisqu'il fallait qu'il mérite son poste et qu'il continue à garder quand même les avantages d'un ministère avec le truc de la fonction. Aujourd'hui, il est en train de faire des efforts énormes de ce côté. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais du coup, vous savez qu'il faut se défendre. Et là, Maman Di Doumboui avait tapé du poing sur la table en demandant de l'ordre et l'ordre ne continue pas. Lui, il continue à exagérer. Donc, le fait qu'il ait à nommer des gens du parti, ce n'est pas en soi grave. Peut-être que l'objectif qui avait été poursuivi, c'était de gâter le parti d'où il quittait. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, il faut faire très attention. Il faudrait demander à M. Gawal de s'éloigner de ses discours, de laisser parler de son ancien parti et de s'intéresser aux valeurs de la République. Il est nommé pour faire le travail. Est-ce que l'audio, ça ne date pas bien avant ? Non, c'est récent. Je ne sais pas si jamais c'est cela. Je pense qu'il doit cesser. C'est un audio qui a été enregistré au lendemain de son passage chez nos confrères de l'espace. C'est récent. Bref, si ce n'est pas lui qui a fait, ce n'est pas l'IFDG qui doit agir. C'est lui qui a intérêt à dire que les choses... L'audio parle de l'espace. Son interlocuteur parle de son intervention sur l'espace. D'accord. Honnêtement, il faut un auditeur informatique pour savoir qui l'a fait et savoir s'il n'a pas de lien. S'il n'a pas de lien, ce n'est pas à l'IFDG de s'en prendre forcément. Ils peuvent s'en prendre parce qu'ils ont été dénoncés, mais la première personne à agir, c'est bien M. Gawal qui a vu sa publication personnelle privée mettre sur... ni sur la place Merci. Ceci dit, on va donc clore ce sujet. On ne va pas se retourner vers notre premier invité du jour avant d'entamer les autres sujets. Il s'agit du dialogue social. On sait que le premier ministre hier l'a annoncé à l'occasion du Conseil des ministres l'ouverture officielle de ce dialogue qui est prévu le jeudi à venir 20 octobre ici même à Conakry. Notre premier invité c'est Asmaou Bari, journaliste et membre de la... Sous-titrage ST' 501